Vous êtes curieux de savoir ce qui se passe avec notre marché immobilier ici à Vaudreuil-Soulange? Bonne nouvelle! Aujourd'hui, je partage avec vous la part du marché immobilier pour le secteur de Vaudreuil-Soulange, septembre 2020. Mon nom est Jonathan Mayotte, courtier immobilier, avec l'équipe Mayotte de REMAX dans le secteur et voici les statistiques. Le mois passé, 211 propriétés ont été inscrites sur le marché. Une augmentation de la nouvelle inventaire de 1,4 % par rapport à septembre 2022. Au niveau des ventes, 101 unités ont été vendues. Une augmentation des ventes par rapport à septembre 2022 de 16,4 %. Le prix moyen pour une propriété dans Vaudreuil-Soulange se chiffre juste au-dessus de 610 000 $. Une augmentation par rapport à l'année passée de 6,3 %. Et en moyenne, le nombre de jours sur le marché afin de vendre une propriété dans notre communauté se chiffre à 48 jours au mois de septembre 2022. L'année passée, à pareille date, c'était 38 jours. Donc voilà, voici les statistiques, mais qu'est-ce que cette information pourrait dire pour vous? Bref, chaque situation, on doit analyser indépendamment. Donc, dépendamment si vous êtes vendeur ou acheteur, le scénario risque de changer pour vous. Si vous avez pensé vendre votre propriété, vous n'êtes pas trop certain, vous avez attendu que les gens y vendent, puis là ils ont de la misère à trouver une propriété, etc. La bonne nouvelle, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu plus d'inventaire de disponibles. Aussi, les prix peuvent être un petit peu plus négociables dans certaines braquettes de prix. Il faut faire attention, certaines braquettes de prix sont encore extrêmement compétitives, surtout si le prix est fixé justement. Des fois, ça génère également des offres multiples dans certaines situations. Par contre, en tant que vendeur, si vous avez pensé vendre, comme vous pouvez voir, les prix n'ont pas diminué comme qu'on aurait pensé l'année passée lors de la première rose des taux d'intérêt. Oui, les taux d'intérêt continuent à augmenter. Par contre, il y a encore des acheteurs au rendez-vous qui ont besoin d'acheter une propriété dans le secteur. Donc, si vous avez pensé vendre votre propriété, faites cette analyse avec votre professionnel, dépendamment de votre gamme de prix, votre type de propriété, etc. Il sera ou elle sera mieux vous conseillée afin de prendre la meilleure décision dans votre situation. Si vous êtes un acheteur, très important de travailler avec un professionnel qui a accès aux propriétés, les statistiques pour mieux vous conseiller au niveau des prix et le titre de propriété que vous allez acheter afin de vous s'assurer d'avoir le meilleur prix et les meilleures conditions possibles lors de votre achat. Mais n'hésitez pas à acheter une propriété parce que votre attente pourrait vous coûter de l'argent. Si les prix continuent à augmenter à ce rythme, peut-être que vous ne pourriez plus vous payer la propriété que vous aimeriez ou dans le secteur que vous aimeriez acheter. Donc, travailler avec un professionnel, celui, il ou elle, pourra mieux vous conseiller selon votre situation. Donc, voilà l'information. Si vous avez des commentaires, des questions, vous aimeriez discuter à propos de votre situation personnelle, je vous invite à nous contacter. Ça nous fera plaisir à l'équipe de vous conseiller ou vous rencontrer. Ça ne coûte rien de discuter ensemble, comme on dit. Donc, sur ça, j'aimerais vous souhaiter une magnifique journée. N'oubliez pas que dans le marché actuel, le choix du courtier immobilier que vous allez choisir, afin de vous représenter lors de la vente, l'achat ou d'un investissement en immobilier, c'est un choix primordial à votre succès en immobilier et financier. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501